Ce mardi 1er août, Agathe Oprou n'a pas le cœur à la fête. Et pour cause, le diagnostic concernant les problèmes de santé de son chat est tombé. Complètement anéantie, l'ancienne chroniqueuse de TPMP s'est confiée sur cette douloureuse dans une story Instagram. De quoi souffre le petit félin ? En 2019, la vie d'Agathe Oprou a basculé. A seulement 27 ans, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'était livrée sur ses graves ennuis de santé. Atteinte d'une leucémie, un cancer lymphatique, la jolie brune n'avait pas hésité à partager son combat contre cette terrible maladie. Depuis son lit d'hôpital, elle avait fait preuve d'une force et d'un courage exemplaire en donnant quelques détails sur cette douloureuse épreuve, je suis en chimiothérapie depuis mi-décembre et pendant encore 3 mois. Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatigué, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau, avait-elle expliqué en mars 2019. Dotée d'un mental à toute épreuve et d'une capacité de résilience étonnante, la jolie brune parviendra à exorciser son mal. Après plusieurs mois de lutte, c'est non sans émotion que cette dernière annonçait la bonne nouvelle, celle de sa rémission, officialisant sa guérison progressive. Si la petite protégée de Cyril Hanouna n'en tire aucune séquelle, elle garde néanmoins une belle cicatrice liée à la dépose de son cathéter. Bien déterminée à savourer sa victoire, la journaliste n'a pas tardé à partager quelques jolis projets en prévision. A commencer par l'achat de toute une vie, celui de son premier investissement immobilier. C'était sans compter sur les assureurs peu scrupuleux qui ont refusé de prendre en charge son dossier à cause de ses antécédents médicaux. Un nouveau coup de grâce a séné à cette pétillante trentenaire qui rêvait d'être propriétaire. Cette dernière n'a pas hésité à dénoncer cet acte discriminant sur les réseaux sociaux. Nouveau coup dur complètement rétabli, Agathe Oprou est de nouveau confrontée au cancer. C'est ce que la meilleure ennemie de Kelly Vedovelli a expliqué sur les réseaux sociaux. Totalement anéantie, elle a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram ce mardi 1 août. Depuis plusieurs semaines, son chat n'était pas au meilleur de sa forme. Après de multiples allées et venues chez le vétérinaire et une batterie d'examen, le verdict est tombé, il y a de grandes chances pour que ce soit tumorale, et là, il faudra aller voir un cancérologue pour la suite. Radiothérapie, chimio. Un protocole qu'elle ne connaît que trop bien et dont elle mesure parfaitement tous les risques, j'ai le cœur en mille morceaux, je ne veux parler à personne sauf à des gens qui ont opté pour la radiothérapie chimio pour leur chat, comment ça cesse de passer, etc. A-t-elle confié avant de solliciter l'aide de sa communauté, si si est-il votre cas et que vous acceptez de même parler, je vous en serai très reconnaissante. Espérons que son petit compagnon connaisse la même issue que sa maîtresse dans cette épreuve difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada